Alors aujourd'hui les amis on va parler de l'élevage intensif parce que je me suis rendu compte d'une chose c'est que mon grand-père était berger et pourtant il ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine alors que quelque part il était à la source. Oh ça va tu vas pas nous faire chier avec tes histoires, il les butait pas ces vaches ton grand-père peut-être. Ne bougez pas, s'il vous plaît. La barbe ! Il y a dix mille ans la planète était peuplée à 99% d'animaux sauvages et seulement à 1% d'êtres humains. Aujourd'hui les êtres humains et les animaux qu'ils possèdent représentent 98% de cette biomasse. Il ne reste plus que 2% d'animaux sauvages. Ah bah on a voulu bouffer de la viande comme des gros porcs et on s'est gavé on abat aujourd'hui 65 milliards d'animaux par an. 65 milliards ! Simplement pour satisfaire nos petits papilles ! On est comme ça ! La production de viande a été multipliée par 5 en 50 ans. Alors du coup on a dû trouver des petites techniques, par exemple en France 80% des poules sont élevées dans des cages de la taille d'une feuille A4. On est quand même loin de la petite maison dans la prairie. Et encore je vous parle pas de la surpêche, à ce rythme là il y aura plus de poissons d'ici 2048. Alors profitez-en maintenant les gars, achetez-en plein et congelez-le ! Est-ce que monsieur a fait son choix ? J'aurais besoin d'aide sur le poisson. Bien sûr, qu'est-ce que vous buvez ? On est parti sur un petit chardonnay. Alors à ce moment-là avec le chardonnay, j'ai un filet de bar 2019 qui est à tomber par terre. J'aurais peut-être préféré un poisson un peu plus gras. À ce moment-là je peux vous proposer un thon 2024 qui est une pure merveille également. Et 2024 c'est une bonne année ? Alors j'ai un 2022 si vous préférez. Je préfère 2022. Très bien, jouons de l'amalage avant la puissance ? Je vous fais confiance, on est sur une maison de qualité. Merci monsieur. Merci monsieur. En plus d'être une aberration morale, l'élevage industriel est aussi un scandale environnemental. Il faut au moins 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf et 3 800 litres pour produire une brique de lait. C'est n'importe quoi ! Parce qu'entre nous, le lait, on est quand même la seule espèce à vouloir en boire une fois adulte. A la base c'est juste du liquide de croissance pour vous. Tu verras jamais un castor demander à une loutre Excuse moi, tu peux me dépanner une brique de lait, c'est pour finir ma pâte à crêpes. Non, parce que déjà elle fait pas de pâte à crêpes. Mais si elle pouvait, elle le ferait pas non plus. Et tout ce bétail ça chie de ouf ! 130 fort plus que nous. Et ça se déverse directement dans les fleuves sans traitement des eaux usées. Attention ! Non là tu peux y aller, ça pollue les océans avec leurs fiantes pleines d'azote, d'OGM et d'antibiotiques. Ouais parce que tous les animaux sont sous antibiotiques. Tous. Malades ou pas, antibiotiques. Les enfants, on a une nouvelle mesure de l'éducation nationale cette année. Vous allez tous devoir faire une chimiothérapie. Mais monsieur, si on a pas le cancer ? Alors ça tu ne le sais pas encore ? Vous avez 70% de chance d'en mourir. Donc mieux vaut être prévoyant. Mais c'est vrai monsieur qu'on va perdre tous nos cheveux ? Oui. Mais il y a des gens à qui ça va très bien. Regardez Britney Spears. Ah trop stylé, je suis fan ! Voilà. Alors, qui veut commencer ? Sébastien je te note ? C'est bien Sébastien. L'élevage du bétail produit plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie du transport réunit. Et après on vient nous dire qu'il faut qu'on fasse plein de petits efforts au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique. Encore du foutage de gueule ça hein ? Alors on bassine les gens à longueur de journée avec l'écologie, le trou dans la couche d'ozone, toutes ces conneries là. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ça ça reste entre nous, c'est que l'agriculture est la première cause de la déforestation. Elle a détruit 91% de la forêt amazonienne. C'est pas mal. Alors vous connaissez les gens, ils sont mignons, ils veulent agir. Du coup on leur trouve des trucs à faire pour les occuper comme éviter le plastique, faire du compost, couper l'eau sous la douche quand ils se savonnent. Mais avec toutes ces petites économies là, ils font quoi ? Allez, en économie, max ! Grand max ! Ils économisent seulement 178 litres d'eau par jour. Ils sont cons les gens aussi. Il suffirait qu'ils mangent moins de viande. A comparaison, un hamburger c'est 2500 litres d'eau à la production. Faites pas trop circuler l'information. Il y a des hippies qui pourraient arrêter de se doucher pour moins que ça. Ils sont cons les gens. Mais ils ne le savent pas. Et ça c'est beau. Et ça ça reste entre nous. Oh. Non déconnez pas avec ça. Un milliard d'êtres humains meurent de faim sur la planète alors que la moitié de ce qu'on cultive sert juste à nourrir les animaux. Et après on vient nous dire qu'on peut pas nourrir toute la planète. Ça n'a aucun sens en fait. Il suffirait qu'on mange un peu moins de viande, non ? Je sais pas. Ça me parait simple comme ça. Bizarre qu'on n'y ait pas pensé. Mais comment tu veux que je me passe de viande ? Toi t'es un rigolo. Chez moi l'été c'est barbe que deux fois par jour. Minimum. La planète t'en verra plus tard. C'est quand même pas de ma faute si ces shintok ont décidé de devenir carnivores et que ça fout la merde. Excuse-moi. C'est quand même nous qu'on a eu l'idée en premier. Je vais pas me mettre à bouffer du riz. Tu vois ce que je veux dire ? T*** ça m'énerve déjà. T*** ça m'énerve. Ça m'énerve. Et puis comme je dis toujours si la nature elle avait pas voulu qu'on bouffe des animaux elle en aurait pas fait autant qu'ils se mangent et puis c'est tout. Entre le bœuf, la vache, le mouton, le porc, le poulet, le cerf, le sanglier, le yak, la dinde, le veau. Vous avez déjà goûté du veau. Le machin est à peine quinze jours. Il est pas plus haut que ça. Il vous regarde avec des yeux pétillants. Et t*** on le bute. Oh put*** c'est bon cette merde. Tu badigeonnes de mayonnaise, un petit peu de ketchup et des frites. Et c'est quand même une belle fin. Après pour apprécier faut être un gourmet hein. Pas un de ces fiotards végétariens qui nous cassent les couilles parce qu'un animal c'est vivant. Eh ces fiotards là si j'en croise un. T*** comme le veau. T*** ça part vite dans les tours. T*** ça peut partir vite attention. Put***. Puis c'est quand même mieux de finir en escalope que de rester dans un champ à rien foutre. Moi je serais un veau. Ça me ferait plaisir. T*** dans la poêle. Bef. En tout cas pour lutter contre le réchauffement climatique j'ai décidé de devenir végétarien. Parce que construire des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages hydrauliques bon ça coûte du pognon et en plus je sais pas faire. Par contre ne plus manger de viande a priori c'est gratuit. Et je devrais y arriver. Nos choix de tous les jours façonnent le monde. La barbe ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude pensez à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à venir voir le spectacle et découvrir la chaîne de mon bon ami Vérino. Oui je suis ton bon ami Vérino. Oui, c'est la première personne que j'ai rencontré sur scène. Pas d'anecdote. Non. Simplement. Il a une chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne YouTube vraiment. C'est bien ce que tu fais. C'est tous les mardis ces vidéos. Moi je regarde tous les samedis maintenant. Mais je regarde quand même tous les mardis. Je continue de regarder. C'est nickel. Non. Non.